Bonjour chers frérisseurs. Les Ivoiriens doivent être serains et comprendre qu'ils remporteront aux mains nues. Cette guerre menée par Sarkozy, le colonialiste français, les multinationales françaises, pour installer en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pourquoi doivent-ils être serains et convaincus de leur victoire ? Parce que nous retrouvons logiquement les mêmes ingrédients qui ont permis aux républicains aux États-Unis de remporter la guerre contre les démocrates qui étaient esclavagistes. Les républicains étaient considérés anti-esclavagistes et les démocrates esclavagistes. Nous avons ici les mêmes ingrédients. Sarkozy, les colonialistes français, les multinationales françaises sont des esclavagistes, sont comparables aux démocrates esclavagistes américains. Et les Ivoiriens et les Français qui combattent autour de Babaut en vue de la démocratie sont comparables aux républicains. pays. La France perdra cette guerre pour les raisons suivantes. Elle n'a pas à sa tête un leader politique éclairé comme Abraham Lincoln, qui a compris que la grandeur, les États-Unis ne pouvaient devenir une grande nation qu'en favorisant un système de production fondé sur le travail et non sur l'esclavage. Et Karl Marx explique pourquoi Abraham Lincoln a remporté cette guerre contre les démocrates esclavagistes en disant que ne peuvent quoi exister le système de production fondé sur un marché libre où les travailleurs, même s'ils sont des esclaves, se vendent eux-mêmes, et un système de production fondé sur l'esclavage qui est une institution où l'esclave est prisonnier d'un maître qui le vend. Ces deux systèmes de production ne peuvent pas quoi exister, puisque vous verrez à chaque fois l'esclave chercher à être libre, fuir son maître et aller dans un système de production où il peut, disons, vendre sa force, où il peut négocier un salaire en fonction du travail qu'il fournit. Donc Karl Marx nous dit que Lincoln a remporté la guerre contre les démocrates parce que ne peuvent pas quoi exister ces deux systèmes de production. Aujourd'hui, c'est ce que nous observons. Les républiqués qui représentent aujourd'hui les Africains, les Ivoiriens, autour de Babo, et nous n'avons pas autour de Babo seulement des Ivoiriens. Nous avons des Français comme Matéi, des Français comme Alain Capot, qui comprennent que la France aujourd'hui ne peut pas être grande et forte en soutenant l'esclavage. Parce que c'est une forme d'esclavage, priver un pays de sa souveraineté, empêcher les leaders politiques africains de décider de leur propre futur. C'est une forme d'esclavage. Voir dans les champs de cacao des enfants être vendus à 300 euros, disons 200 000 francs CFA, sans être émus sur le territoire ivoirien, sans être émus. Les organisations nationales ne sont pas émus. Le passé pays n'est pas émus. Parce qu'on soutient l'esclavage, un système de production fondé sur l'esclavage. Et donc quand arrive à la tête de l'Elysée un président français, il est émus, stupéfait de voir que ses pairs ont maintenu un capital fixe. Fondé sur une exploitation de l'homme par l'homme, l'esclavage. Fondé sur des ressources qui leur appartiennent, qui appartiennent à la France. Et donc stupéfait, ces personnes sont aveuglées par ces richesses et ne peuvent pas comprendre que la France ne peut pas continuer à être une France forte en fondant son économie sur un tel système de production. Alors que Lincoln a été assez lucide et a dit que pour que les Etats-Unis deviennent une grande nation, il faut que le système de production soit fondé sur le travail. Si aujourd'hui nous vendons nos enfants à 200 000 francs CFA, à l'époque, les esclaves étaient vendus à 33 000 euros à 22 millions de francs CFA. Donc on comprenait assez bien pourquoi les sudistes, les démocrates sudistes, esclavagistes, ne pouvaient pas se séparer de cette propriété. Mais Abraham Lincoln, qui avait compris que ce système de production allait un jour faire plonger les Etats-Unis, a décidé de l'abolition de l'esclavage. Pour que soit favorisé un système de production basé sur un marché libre, où les esclaves fournissent du travail, où les esclaves ne savent pas, le travail est dans les champs, dans les plantations. Abraham Lincoln a aboli l'esclavage. Il a utilisé à ses côtés l'armée, une armée composée de noirs pour vaincre les sudistes, les esclavagistes. Et en abolissant l'esclavage, il a permis aux multinationales, qui étaient les créanciers hypothécaires des démocrates sudistes, c'est-à-dire les banques qui prêtaient aux esclavagistes pour produire, pour développer leur système de production, pour exploiter leur propriété. Et ces banques-là avaient comme hypothèque les plantations et les esclaves. Abraham Lincoln a mis fait à l'esclavage et il a obligé son pays à utiliser le travail comme force de production. Et ce qui a permis aux États-Unis d'être le pays que nous connaissons. Et bien la France n'a pas le courage de le faire. La France n'a pas le courage de mettre fait à cet acharnement judiciaire pour maintenir en prison l'Abraham Lincoln africain. Pourquoi je dis bien Abraham Lincoln africain ? Parce que Abraham Lincoln n'était pas un anti-esclavagiste. Il disait que s'il devait utiliser l'esclavage pour faire des États-Unis d'une grande nation, il l'aurait fait. Ici, Babo n'est pas un raciste. Il ne renie pas la cultive française. Il est un francophile, comme le dit Matéi dans son livre. Et Babo se dit que si l'amitié avec les Français peut permettre à son pays d'être une grande nation, et bien il est prêt à composer avec la France, avec les républicains français, non avec les démocrates esclavagistes français. Voilà la clé de sa victoire. Parce qu'en composant avec les Français, il développe un marché libre en Côte d'Ivoire. Il développe un marché où les gens sont égaux et c'est ce que disait Abraham Lincoln. Il n'est pas un anti-esclavagiste, mais il considère que si le Noir obtient son paix à la sueur de son front, il est son égale. Et ce qui est important aujourd'hui de comprendre, aujourd'hui nous avons en Afrique des jeunes qui sont formés, qui ont des compétences et qui peuvent prendre en main leur pays, prendre en main le destin de leur pays. Mais la France, de Sarkozy et des communalistes français, nie cette opportunité aux Africains, aux Ivoiriens. Et comme ne peut pas quoi exister un système de production fondé sur un marché libre et un système de production fondé sur l'esclavage, et bien la France perdra sa guerre de sécession en Côte d'Ivoire. Carlevé ou non, sans Bambou ou avec Bambou, elle prendra sa guerre de sécession. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas face à un capitalisme de marché. Nous ne sommes pas face à un capitalisme où nous avons un commerce triangulaire et les capitalistes s'enrichissent à partir de ce commerce d'esclaves, de tabac et de sucre. Non, nous sommes face à un capitalisme qu'aujourd'hui est appelé et qualifié de capitalisme cognitif. Un capitalisme cognitif est fondé sur l'homme, sur l'innovation, sur la capacité créatrice. Le patron de Facebook est devenu riche, non pas en fondant, disons, sa richesse, son système de production sur un capital fixe, mais sur l'intellect, sur la capacité créatrice. Il en est de même d'Amazon. Mais pourquoi la France n'est pas à même de comprendre qu'aujourd'hui, le système de production est fondé sur l'innovation, sur quelque chose, une ressource immatérielle qu'est l'intelligence ? Aujourd'hui, les Africains sont capables d'apporter beaucoup à la France en créant un grand marché commun grâce à l'intellect. Ceux que nous appelons les GOR ont mené pendant huit ans des activités pour défendre Laurent Gbagbo, mais à partir de quoi ? Non pas à partir d'un capital fixe, ils n'avaient pas des milliards qui leur ont permis de combattre, de marcher et de défendre la cause de Gbagbo pendant huit ans. Si on devait quantifier cela, mais c'était des milliards, des milliards qu'il fallait dépenser pour pouvoir amener ces personnes à se battre pour leurs leaders politiques. Vous voyez, tout cela a été fondé sur des ressources immatérielles, sur l'intellect, sur l'intelligence. Ils sont capables de se mobiliser sans argent, sans capital fixe, pour mener une guerre contre les justices, une guerre aux mains nues contre les justices. Alors lorsque nous voyons sur France 24 des personnes qui disent s'opposer à la libération de Laurent Gbagbo, aux faciès nous reconnaissons que ce sont ces mêmes personnes qui sont prêtes à vendre leurs enfants à 200 000 francs CFA. Il nous suffit de comparer les deux faciès, les faciès de ceux qui sont en liesse et les faciès de ceux qui disent s'opposer à la libération de Laurent Gbagbo pour comprendre que le gouvernement de Ouattara exploite la misère des peuples. La misère de la misère du gouvernement de Ouattara qui n'a pas eu de déclaration faite sur l'exploitation des enfants dans les champs de cacao. Et bien, il nous faut comprendre tout simplement que la France, si elle veut devenir la France forte, comme nous le souhaitons tous, doit comprendre que son capital fixe doit être la francophonie, un capital immatériel. C'est en développant, favorisant la liberté au sein de la francophonie, la liberté des peuples, que la France pourra être même plus forte que les Etats-Unis, plus puissante que les Etats-Unis. En concédant aux Africains la liberté, en concédant à Laurent Gbagbo la liberté, une Afrique faible, une Côte d'Ivoire faible fournira une France faible, une France qui repose sur du sable et non sur du roc. Et bien, dans cette lutte que les Ivoiriens vont remporter, dans cette guerre que les Ivoiriens vont remporter au menu, et cela est logiquement, scientifiquement démontré, si la France ne sait pas prendre les décisions qui s'imposent aujourd'hui, la France va imploser. Les Gilets jaunes sont seulement un signe prémonitoire, mais la France va imploser. Parce que nous avons au sein de la France des démocrates qui s'arrogent le droit d'exploiter les ressources pour les amis de la Libye. Ici, c'est les amis de Ouattara. Ce n'est pas la France qui en bénéficie. C'est des amis. Un groupe, un club. Sarkozy et son club. Sarkozy qui est devenu ambassadeur d'un pays sous-développé. Lui, un ex-président français. Vous voyez ? Donc, c'est ce qui se passe. Mais ce groupe, ce club de démocrates, sudistes esclavagistes, ne peut pas triompher de cette guerre. Ce club qui utilise les forces armées françaises pour maintenir les Africains dans l'esclavage, ne peut pas triompher. Il faut que l'armée française favorise la liberté, favorise la production, comme l'a fait Abraham Lincoln, en favorisant à la tête de l'armée des officiers issus plutôt de familles modestes. Tant que ces officiers seront sortis de familles riches, ces officiers feront toujours l'affaire des multinationales. Ici, nous avons le schéma, sinon la démarche qui conduira à la défaite de la France, à l'implosion de la France, si elle ne comprend pas qu'aujourd'hui, c'est en concédant la liberté aux Ivoiriens, aux personnes démocrates comme Babo, que la France deviendra forte, parce que nous sommes dans la même barque. Aucun pays ne peut se développer sans l'apport d'une puissance. Mais si la France continue d'agir de la sorte, la Côte d'Ivoire obtiendra son indépendance sans la France, et elle sera une nation prospère sans la France qui implodera, qui va imploser plus grand. C'est ce qu'il nous faut comprendre. Si la France ne veut pas imploser, il faut que la liberté soit concédée à l'Ouvoir Babo. Il faut que la France comprenne que le moment est venu de signer des accords gagnant-gagnant. Merci.